... Audience à la présidence de la République, le chef de l'État, Edgiste Bihitno, a reçu ce vendredi une délégation soudanaise conduite par son ministre des Affaires étrangères, le professeur Ibrahim Gandour, il est porteur des messages verbales de son président à son homologue, Tchadien. La BAC a organisé ce matin une réunion statutaire du Comité monétaire et financière national en présence de deux membres du gouvernement et du gouverneur de la BAC. Objectif, évaluer la situation monétaire et financière de la zone Cémac. Merci de nous rejoindre sur Télé, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 20h. Audience à la présidence de la République, le chef de l'État, a reçu ce vendredi une délégation soudanaise conduite par son ministre des Affaires étrangères, professeur Ibrahim Gandour, il est porteur des messages verbales de son président à son homologue, Tchadien, Edgiste Bihitno. Abraham Saibbi. Le ministre soudanais des Affaires étrangères, professeur Ibrahim Gandour, est venu à N'Djaména prendre part à la sixième réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. À l'issue des travaux, il est allé ce 16 mars 2018 au palais présidentiel. Transmettre un message verbal de son président, Omar Hassan Ahmad El-Bechir, à son homologue tchadien, Edgiste Bihitno. L'audience qui a duré une ère s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie tchadienne, shérif Muhammad Zien et des proches collaborataires du président de la République. Nos entretiens avec le chef de l'État, Edgiste Bihitno, sont très anglicissants. Je lui ai exprimé notre gratitude pour son implication personnelle dans le retour de la paix dans mon pays. Nous avions également évoqué la tenue à Khartoum le 2 avril prochain de la réunion du comité mixte tchad-soudan. À cela, il faut ajouter la prochaine réunion de commandement de la force mixte tchad-soudan qui aura lieu le 14 avril à El-Djaména au Soudan. Nos échanges ont été fluctués à l'image des relations entre nos deux pays frères, a déclaré le chef de la diplomatie soudanaise, professeur Ibrahim Gandour, à sa sortie d'audience. Aussitôt après l'audience, le chef de la diplomatie tchadienne a raccompagné son collègue soudanais à l'aéroport international Hassan Djamouf. La dixième journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale SEMA qui est célébrée aujourd'hui, 16 mars, dans les six pays membres. Dans une déclaration faite hier en sa qualité du président en exercice de la SEMA, le chef de l'État, Idriss Débitno, a énuméré quelques actions réalisées en faveur de l'intégration dans la région communautaire. Un extrait de ses propos. Les acquis forts ouables ont été enregistrés à l'image du marché commun, des interconnexions intracommunautaires, physiques, de la monnaie unique et tout récemment de la libre circulation des biens, des services et des personnes. Je voudrais mettre un point d'honneur sur ce dernier acte fort qui symbolise la cohésion et l'unité des peuples de la sous-région qu'on en revêt les pères fondateurs de l'Iriac. Il nous revient maintenant de franchir rapidement l'étape de la mise en place des passeports biométriques SEMA et celle de l'identification des postes de contrôle aux normes requises. Je voudrais à cet égard, à ma qualité de président en exercice de la SEMA, rendre un hommage appuyé à mes pères pour les efforts volontaristes qu'ils ne cessent de consentir afin de matérialiser l'idéal de l'intégration harmonieuse et durable. Tous les États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale traversent une zone de turbulence économique et financière due à la chute du prix du baril sur le marché international. Le président en exercice appelle les peuples de la SEMA au courage et à la persévérance. Idrissé Béitman Tous nos pays sont en proie à une nourriture de conjonctures économiques du fait des chocs exogènes que nous connaissons tous. L'environnement économique et sécuritaire dans lequel nous éveillons présentement nous incite à plus d'action et d'engagement dans la conduite de nos divers projets et programmes. Je salue les efforts qui sont consentis à l'échelle de la communauté en vue de sortir de cette situation particulièrement éprouvante. De même, j'invite les populations de l'espace CEMAC à s'armer de courage et de persévérance dans cette phase critique de notre histoire. Voilà des propos recueillis par Nassou Renaud Dutich. Et puis, la BAC a organisé ce matin la réunion statutaire du Comité monétaire et financière national en présence de deux membres du gouvernement et du gouverneur de l'institution financière. Objectif, évaluer la situation monétaire et financière de la zone CEMAC. Les banquiers et les techniciens du Comité monétaire et foncier national se sont retrouvés pour évaluer la situation économique et financière de la zone CEMAC. Ils ressortent de ces assises que le Tchad a connu une croissance économique. Le Tchad, en termes de croissance, a fait légèrement mieux que la moyenne de la communauté. La croissance était donc de 0,6% quand elle est nulle pour toute la zone CEMAC. Le système bancaire monte des signes de résilience, non-obstant les difficultés conjoncturelles que je viens d'évoquer. Et pour ce qui concerne 2017-2018, les perspectives sont bonnes. Ce serait soutenu par le secteur pétrolier, mais davantage par l'économie, le secteur non pétrolier. L'espace de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale regorge d'énormes potentialités, dont les membres entendent mettre en exergue pour boster l'économie sous-régionale. A l'occasion de la journée de la CEMAC célébrée aujourd'hui, 16 mars, la représentation au Tchad a organisé hier une conférence débat sur la libre circulation, la sécurisation des frontières ou encore les réformes économiques et financières en zone CEMAC. Précision, Oumamad Suleymane. Cette conférence débat a permis aux conférenciers Tau Keryo Hemoué et Sonussi Mohamed Ali d'aborder respectivement des sujets sur les réformes économiques en zone CEMAC et la libre circulation des biens et des personnes. Au cours de cette conférence, chacun de ces deux orateurs a présenté à l'assistance son exposé dans un domaine bien précis. Les premiers intervenants, le directeur adjoint de la BAC, Tau Keryo Hemoué, s'est apaisanté sur la politique monétaire et budgétaire, l'harmonisation des recettes fiscales ainsi que l'amélioration de la qualité de dépense des états membres de la zone CEMAC. En 2014, une crise économique et financière profonde causée en majeure partie par deux facteurs. Le premier, c'est la chute brutale des cours du pétrole et le deuxième, c'est l'insécurité aux frontières de plusieurs états de la CEMAC. Le conférenciers Sonussi Mohamed Ali a, quant à lui, souligné les avantages et les inconvénients de la migration. Elle a conclu un accord portant sur la libre circulation des personnes parce que l'Union européenne se base un peu sur l'accord de Schengen et la Suisse avait fait un accord spécifique avec l'Union européenne pour autoriser les citoyens de l'Union européenne de circuler librement au sein de la Suisse et vice-versa. Ça a suscité un débat énorme en Suisse. Faisant partie du panel, la vice-présidente de la CEMAC, Fatima Haram-Assil, demande aux participants de s'intéresser à l'agriculture et à l'élevage pour diversifier l'économie nationale. Les participants ont axé à leur intervention sur la gestion des ressources pétrolières, la création d'une autre monnaie, la sécurité et bien d'autres sujets relatifs à la zone CEMAC. En répondant à leurs préoccupations, le conférencier Taoukirio Hemwe informe que le redressement de l'économie n'est nécessaire mais plutôt budgétaire. Selon lui, la politique budgétaire relève de l'État et la politique monétaire dépend de la banque. Concernant la libre circulation, le conférencier Sonissi Mahamad Ali précise que chaque citoyen a droit à la liberté d'aller et venir dans la zone CEMAC. Selon lui, la libre circulation non maîtrisée crée l'insécurité et la culture de délinquance. Les travaux de la sixième réunion de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies au Sahel se sont achevés. La question sécuritaire et le fonctionnement de la plateforme, la lutte contre le terrorisme et le phénomène de migration, était au centre des préoccupations. Reportage, Maman Moussa Abamichit. La menace persistante du terrorisme et d'autres formes de criminalité dans la région sahélo-saharienne étaient au centre des préoccupations. Représentants des pays membres du G5, ceux venus d'autres contrées et la communauté internationale ont condamné les récentes attaques terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Ils ont exprimé leur sympathie et leur solidarité au peuple de ces pays. La crise en Libye et le flux migratoire n'ont pas été perdus de vue. En vue d'envisager des solutions à la crise qui frappe le Sahel, les participants ont adopté un certain nombre de stratégies à mettre en œuvre. Il s'agit entre autres du maintien de la plateforme comme un cadre politico-diplomatique permettant aux États du Sahel, aux organisations sous-régionales, régionales et internationales de discuter et de se concerter sur les défis transversaux croissants qui affectent la région. Ceci pour une meilleure coordination et une cohérence dans la mise en œuvre des différentes initiatives et stratégies dans le Sahel. Dans ce cas de figure, la participation de l'Union africaine, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, du G5 et des Nations Unies est vivement sollicitée. La sixième réunion de la plateforme salue les efforts déployés par le Tchad sous l'égide du président Idriss Déby Itno pour sa contribution à la sécurité dans l'espace sahélien. J'ai relevé la franchise de nos échanges et notre volonté commune de faire de la plateforme un instrument performant de coordination des stratégies et initiatives du Sahel. N'Djamena, qui a servi de cadre à cette session, accueillera également la prochaine réunion de la plateforme dont la date sera fixée par le Tchad. Le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahmoud Bachir, prend part depuis ce matin à Niame au Niger à la réunion de coordination de lutte contre le trafic des migrants irréguliers et la traite des humains. La rencontre s'inscrit dans le cadre, dans la logique de la déclaration conjointe adoptée à Paris le 28 août 2017 par les pays réunis à cette occasion à l'Elysée, ainsi que des résolutions du sommet de l'Union européenne, Union africaine du 29 novembre 2017 à Abidjan. A la signature, Launa Sanguet, attachée de presse et relations publiques. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, du Développement, de l'Habitat et de l'Urbanisme a présidé cet après-midi au sein du ministère la cérémonie commémorative de la Semaine nationale et Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars dernier. C'était donc en présence du personnel de son ministère. Reportage. Le personnel du ministère de l'Aménagement du Territoire, du Développement de l'Habitat et de l'Urbanisme a également célébré la Semaine nationale de la femme tchadienne édition 2018. Cette cérémonie festive a été une occasion pour les femmes du dit ministère d'évoquer les problèmes qui touchent la jante féminine. Cette année, la Journée internationale des femmes s'inscrit dans le sillage d'un mouvement mondial sans précédent en faveur des droits de la femme, de l'égalité, de la justice et de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les ministres de l'Aménagement du Territoire apprécient cette initiative. La Semaine nationale des femmes est un événement qui a tout son pesant d'or, parce que s'adressant aux femmes, parce que concernant les femmes. Profitant de l'occasion, les femmes ont demandé au gouvernement l'implication de la femme dans la gestion de la chose publique. Le département de l'Administration du Territoire de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, organise un atelier de plaidoyer auprès des autorités administratives et traditionnelles pour le renforcement du programme élargi de vaccination de routine dans le bassin du lac Tchad. Reportage Gongare Emmanuel. Cet atelier vise à impliquer les autorités administratives et traditionnelles pour un plaidoyer fort et concentré en faveur des services de vaccination. Il sera question de présenter l'initiative sur l'engagement communautaire en faveur de la vaccination. Pour le secrétaire général du ministère de l'Administration et de la Sécurité publique, La mise en œuvre intensive des moyens de communication au niveau communautaire aidera les parents d'enfants à mieux appréhender l'importance de vaccination. La commune de N'Djamena et l'Agence française de développement AFD conjuguent leurs efforts en matière d'hygiène et d'assainissement. La pose de la première pierre de l'extension du réseau d'adduction d'eau potable a lieu hier en présence des partenaires au développement du Tchad. Dans huit mois, les habitants des communes du 7e et du 8e arrondissement de la capitale auront une autre opportunité d'accès à l'eau potable. La pose de cette première pierre par Mme le maire de la ville de N'Djamena et le directeur de l'Agence française de développement AFD donne une lueur d'espoir à ces populations. Il s'agit d'une extension du réseau d'adduction d'eau potable qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution de la première phase du projet d'accès à l'eau et à l'assainissement dans la ville de N'Djamena. Il est prévu la construction de 25 bornes fontaines qui desserviront 6 quartiers périphériques. Le projet prévoit également la construction de 200 latrines publiques dans les écoles et les centres de santé. Le projet eau assainissement d'un montant total de 25 millions d'euros a été financé en grande partie par l'Union Européenne à hauteur de 18 millions d'euros qui a délégué ses fonds à l'AFD. L'exécution de ce projet est saluée par les autorités communales qui ont également loué les efforts du gouvernement et de ses partenaires. J'ose espérer que l'Agence française de développement et l'Union Européenne continueront à appuyer la ville d'N'Djamena qui ne cesse de s'agrandir. Sur les 200 latrines publiques prévues, 50 sons en cours de réalisation dans l'aim officiel peuvent déjà constater l'effectivité de ces ouvrages. La teneur de ce communiqué qui vient de nous parvenir, le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social, Mahamad Temokhtar Ali, entouré de ses proches collaborateurs, et en présence du secrétaire général de la CNDS, a fait une séance de travail ce jour, hier donc, avec les responsables des organisations syndicales signataires de l'accord du 14 mars 2018. Au cours de leur entretien, les deux parties se félicitent de l'aboutissement heureux des négociations et sont convenus de mettre rapidement en place le comité de suivi et d'évaluation prévu par l'accord qui se chargera d'élaborer le calendrier d'exécution pour la mise en oeuvre de la feuille de route relative au contenu du dit accord. Les deux parties ont apprécié le climat qui a prévalu lors des discussions. Les responsables syndicaux ont remercié le ministre pour l'initiative de la rencontre à la signature Alifa Gambaye-Sama, attaché de presse. Présidentiel 2018 en Égypte, les Égyptiens vivants au Tchad votent depuis ce matin au sein, dans l'enceinte de leur ambassade, ici en Djamena. Ils sont au total 350 électeurs, deux candidats sont en liste, dont le président sortant Abdel Fattah Al-Sissi. La charme d'Epa Bami Désiré. Loin de leur patrie, les Égyptiens vivants au Tchad sont appelés aux urnes pour départager deux candidats. Il s'agit de l'indépendant président sortant Abdel Fattah Al-Sissi et du président du parti Al-Khada Formation, centriste libéral de Moussa Moustapha Moussa. Le candidat Al-Sissi, fort de son bilan sécuritaire économique, peut être réélu sans difficulté. Quant au candidat Moussa Moustapha, pour son programme politique, propose l'ouverture de 2000 usines pour contribuer à la relance économique. La représentation égyptienne au Tchad est parmi les 128 au monde, où se déroule le scrutin avec 350 électeurs. Pour la candidature, chaque candidat doit avoir le parrainage de 20 députés et 25 000 cintures. La date des élections pour les Égyptiens de l'intérieur est fixée pour le 26 au 28 mars prochain. La direction générale de la météorologie vient d'être dotée avec des équipements météorologiques, ce dont s'inscrit dans le cadre du projet amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad de Parsate. C'est le directeur général de la météo nationale qui a présidé la cérémonie de réception. Ce sont des équipements composés de léographie à plusieurs fonctionnalités qui sont réunis au service des météos par le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad. Ce dont vient renforcer la capacité de la direction générale de la météorologie dans le domaine de recherche des informations climatiques. Pour élaborer des informations météorologiques fiables qui permettront aux populations de s'adapter aux effets des changements climatiques et de renforcer la résilience, cela demande un réseau météorologique vraiment viable. A en croire le coordonnateur du Parsate, Abdoulaye Mahmoud Labide, le coût global des équipements s'élève à hauteur de 46 millions de nos francs. Dans la même lancée, il réitère le soutien de son institution à accompagner la direction de la météorologie en ce qui concerne la collecte d'informations climatiques. A l'occasion de la 34e Journée mondiale du droit des consommateurs, le président de la Dynamique citoyenne pour la protection des droits des consommateurs a animé une conférence de presse sur le thème citoyen-consommateur face à la problématique de la perte du pouvoir d'achat. Mamad Oumar Moussal, Précision. Toutes nos excuses. L'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad Adet a organisé une journée de réflexion sur les menaces à la paix pour informer la population sur l'importance de la paix dans un pays comme le nôtre. Ngeyam Bengueri. Placée sous le thème « Les menaces à la paix et leurs conséquences », cette journée de réflexion a permis aux membres de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement au Tchad d'édifier le public venu pour la circonstance. D'entrée de jeu, les conférenciers ont défini la menace comme une parole ou un geste signifiant une intention visant à intimider son interlocuteur. Ainsi, la menace constitue un frein à l'épanouissement des activités dans une société donnée. Pour Abba Daoud Nandjede, secrétaire général de l'ADET, la population, au-delà de cette divergence, doit cultiver les actes tendants à préserver la paix. C'est ainsi qu'à travers son observatoire de la paix, qui travaille dans la prévention des conflits en descendant, les facteurs latents pour les atomiser et mettre en vivre ensemble harmonieux entre les populations, il a été décidé de l'organisation de cette journée. Édifiés sur la problématique de la préservation de la paix, les participants promettent ouvrir un étoile synergie avec d'autres associations afin de gagner le pari de cette lutte. Dans le même ordre d'idée, les membres de l'association de l'Alliance Al-Assala, conduite par son président Issen Masar Issen, ont échangé avec les étudiants et élèves de la commune du 6e arrondissement sur l'importance de la préservation de la paix et la cohésion sociale. Issen Masar Issen invite les jeunes à l'unité pour un développement optimal. Un extrait de ses propos. L'objectif de cette rencontre est de sensibiliser les futurs cadres du pays autour de l'éducation, la préservation de la paix, la cohésion sociale, mais aussi conscientiser les étudiants et les élèves de la commune du 6e arrondissement afin qu'ils adoptent un comportement digne d'un apprenant. Nous appelons la jeunesse à la solidarité et à l'amour pour un développement optimal. Nous exhortons par la même occasion à cultiver la paix dans le milieu universitaire et scolaire. Cette rencontre permet aussi à inciter les jeunes à vulgariser la lecture. Le Tchad a besoin d'une jeunesse responsable, d'une jeunesse qui ose. Nous, Allianz Al-Asala, continuerons toujours à soutenir les jeunes dans leur quête éducative. Le Tchad pourra-t-il écrire une nouvelle page de son histoire en 10 jours ? La question est posée et elle s'adresse à tous. 10 jours pour consolider la démocratie et renforcer l'efficacité de l'Etat, tel que défini dans le rapport final du Comité technique aux réformes institutionnelles. Est-ce possible ? Oui. Si le temps record de ce forum paraît très limité aux yeux de certains observateurs, les organisateurs estiment pourtant qu'en 10 jours de travaux, l'on pourra valablement et surtout de manière démocratique débattre de l'avenir institutionnel de notre pays. Il s'agira de manière générale de tous ces thèmes-là qui ont été déjà mâchés, qui ont été déjà, je dirais, qui ont fait l'objet de réflexion, déjà dans le cadre du Haut Comité interministériel dont je parlais tantôt, mais aussi du Comité technique. Il y a un Comité technique qui a été donc créé et qui a fédéré l'ensemble déjà de ces institutions à l'effet donc de faire un premier travail de dégrossisage de ces thèmes et de proposer des pistes de solutions. Donc, ce qui va se dire, ce qui va se faire au cours du forum, ce n'est rien d'autre que de nous emparer de nouveau de ces conclusions, de ces orientations, de ces recommandations qui ont été déjà émises par le Comité technique, validé par le Haut Comité interministériel dans ce rapport. Et c'est ce rapport-là qui va être de nouveau représenté à la plénière parce que ce sera une plénière unique. Enfin, il n'y aura pas de débat en commission parce qu'on suppose que ce qui a été fait au cours du Comité technique vaut déjà en quelque sorte le travail en commission. Et donc, cet output, ce qui est sorti, les résultats de toutes ces réflexions qui ont été déjà faites en amont, ce sont ces résultats-là qui vont être de nouveau représentés au niveau du forum. Un débat, on l'espère, va donc s'engager autour de ces thématiques-là et ce qui va en ressortir fera donc l'objet plus tard de textes, de nouveaux textes, probablement d'une nouvelle constitution. L'objectif recherché à travers ces retrouvailles est de converger toutes les divergences à l'effet d'espérer un résultat assorti d'un consensus national, c'est-à-dire en 1993, la conférence nationale souveraine CNS qui a permis au Tchad de jeter les bases d'une jeune démocratie avait duré presque trois mois. Et pourquoi la rencontre de ce 19 mars 2018 devait se résumer en dix jours ? Est-ce pour des raisons financières que le Comité technique a jugées opportunes d'en proposer dix jours ? Non. A la différence de la CNS, le Forum national inclusif en est une autre illustration politique et une nouvelle approche visant à redynamiser les institutions de l'État afin de pérenniser la stabilité du pays. Mais comment pourra-t-on réussir ces paris en seulement dix jours de travaux quand on sait que les rencontres de concertation liées à ces forums ont pratiquement duré plusieurs mois ? Pendant les dix jours, les Tchadiens, dans leur diversité, se reconnaîtront-ils dans les propositions issues de ces forums telles que la forme de l'État, le réaménagement des grandes institutions de la République, le régime des parlementaires, la réforme judiciaire et éventuellement l'avant-projet de constitution ? Dix jours pour un forum qui se veut national et inclusif. Le temps presse et la date est connue. Tout est en réalité fin prêt pour aller au forum pouvant déboucher à un Tchad nouveau. Les Tchadiens de l'intérieur, tout comme leurs frères de l'extérieur, attendent beaucoup de ce forum. Et tout doit se jouer à l'intérieur de cette architecture du palais de 15 janvier qui a vu naître l'actuelle constitution de la République. Le château d'eau de Mangalmé, dans la région du Guéra, construit dans le cadre du 10e Fête de Fonds Européen de Doublopoma, a été provisoirement réceptionné en présence du directeur général de l'hydraulique et de l'assainissement. Le reportage est signé, Damgech Litne. De l'eau potable pour la population de Mangalmé. A peine inaugurée, 670 ménages sont déjà interconnectés au réseau de ce château d'eau qui est de 17 kilomètres. Ce château de 250 mètres cubes fonctionne grâce à deux groupes électrogènes de 125 cavias chacun. La construction de cet ouvrage hydraulique est réalisée dans le cadre du projet-initiative OMD Objectif du millénaire pour le développement. C'est pour constater l'effectivité et recevoir provisoirement l'ouvrage que la mission conduite par le directeur général de l'hydraulique et d'assainissement s'est rendue dans cette ville. Dans le cadre de ce projet, nous avons déjà identifié quelques fermiers. Et surtout pour le cadre de Mangalmé, nous avons déjà un exploitant qui est déjà identifié. Grâce à ce château, 13 bornes de fontaine sont installées dans la ville de Mangalmé. Sa gestion sera assurée par une société privée de la place. Et c'est dans l'esprit de mise en œuvre du partenariat public-privé. Et puis le sous-prefet de Mandalia, Bar Hassan Nengero, a procédé à l'inauguration du marché hebdomadaire de Djimzéne. C'est un village situé à 11 kilomètres de Mandalia. Amat, Mamat Omar Mursal, précision. Longtemps souhaité par la population du village djimézé et avec l'aide des autorités locales, le village djimézé a désormais son marché hebdomadaire. Ces marchés couvrent une superficie d'environ 3 hectares. Ils comptent 334 hangars. Les jours hebdomadaires fixés pour ces marchés sont le mercredi. Ces marchés permettront à la population de Djimézé et des villages environnants de vaguer librement à leurs activités commerciales. Le président du comité d'organisation, Hassan Fadil, remercie les plus hautes autorités et les personnes de bonne volonté pour leur soutien à la réalisation de ces projets. Les chefs des cantons de Mandalia, Mohamed Moumin, exhortent la population à une bonne gestion. Le sous-préfet de Mandalia, Bar Hassan Gherou, instruit les forces de l'ordre à assurer la sécurité du marché. Je demande également à la population du village, avec le comité de gestion du marché, de bien s'en occuper et ne soyez pas réticents pour la distribution de vos hangars et collaborer avec la force de défense et de sécurité. Les sous-préfets de Mandalia invitent par ailleurs la population de la dite localité à respecter les mesures de sécurité qui seront instaurées au sein du marché. La mission du ministre de l'élevage et des productions animales, Mahmoud Anadif Youssouf, se poursuit à l'intérieur du pays, à Mongo, chef-lieu de la région du Guéra. Ce matin, il a organisé une rencontre d'échange avec les acteurs impliqués dans le secteur élevage. Précision, Varela Di. C'est ici, à la résidence du gouverneur du Guéra, que se tient la rencontre des sensibilisations des éleveurs et des acteurs du développement de l'élevage. Une sensibilisation relative à la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants où la région du Guéra est aussi concernée. D'une surface de plus de 58 900 km², le Guéra est une zone agro-pastroir par excellence. Cette campagne, initiée par le ministère de l'élevage et des productions animales et le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et le CILS, arrive à un moment opportun. Propos du gouverneur du Guéra, il a saisi cette occasion pour plaider auprès du responsable en charge de l'élevage pour le renforcement du secteur régional de l'élevage en personnel technique et qualifié, ainsi que des moyens roulants pour la couverture vaccinale. Cet élevage constitue l'une des principales sources de revenus des populations et un important levier économique de la région et mis à rude épreuve ces dernières années, faute d'un encadrement technique conséquent à cause de sources d'effectifs du personnel qualifié et de l'insuffisance créant des moyens de travail. Pour le ministre de l'élevage et des productions animales, Dr Mahmoud Anadif Youssouf, la stratégie du gouvernement, avec le soutien des partenaires, vise à éliminer la PPR sur toute l'étendue du territoire national. Cette campagne est un challenge pour le Guéra en termes des besoins des éleveurs, car le PRAPS Tchad entend construire un marché à bétail, l'implantation des parcs de contention des bovins, le balisage des couloirs de transhumance et bien d'autres. Ces atouts ont pour objectif d'éliminer les conflits éleveurs-agriculteurs dans la région du Guéra. L'association des jeunes pour le développement de Wadi Bissam vole au secours de la population du département de Wadi Bissam. Cette association, conduite par son président Abakar Adam Etidjani, a offert à la population des produits pharmaceutiques, des fonds scolaires, des tableaux ainsi que des chaises. Les autorités locales du district sanitaire de Mondo, le collège du canton Mwatao, n'ont pas à tari d'éloge pour ceux qui viennent combler leurs besoins en fournitures scolaires et produits pharmaceutiques. En religion, le président de la commission permanente chargée de l'organisation du pèlerinage, Idriss Dokoni Adhiker, a fait un point de presse cet après-midi par rapport à l'organisation du Hajj 2018 et de la OMRA. Voici un extrait de ces propos. Pour ce qui concerne le coût du Hajj, nous avons tenu compte de plusieurs paramètres. Nous avons effectué plusieurs missions à la Terre Sainte. Nous avons discuté avec beaucoup de partenaires. Nous avons été obligés de voir et de revoir en baisse les coûts pour que nos pèlerins, qui malheureusement pour beaucoup d'entre eux, ne comprennent pas seulement que le pèlerinage étant le cinquième pilier de l'islam, mais il y en a qui pensent que cinquième ou pas, quand il a 60 ans, il va falloir aller au pèlerinage. Quelles que soient les mesures que vous aurez à prendre, vous ne pouvez pas les convaincre que le Hajj c'est cet état. Ça veut dire que si vous avez les moyens, vous devez partir. C'est pour cette raison qu'après avoir étudié tous ces paramètres et pris en compte toutes les instructions qui nous ont été données par le haut responsable, nous avons essayé de revoir et de voir les différents coûts. Le Hague 2018 va coûter aux pèlerins tchadiens la bagatelle de 1,550,000 francs CFA. Et ce coût, comme je l'ai dit, a été fait en accord avec les instructions du chef de l'État qui nous a demandé de tenir compte du paramètre économique actuel dans notre pays. Et c'est ce que nous avons fait. Le 12 mars dernier, c'était la date de la commémoration de l'hymne national de la Turquie. A cet effet, le complexe Tchad-Turc de la Fondation en Marif de Turquie a organisé un concours de poésie sous le thème hymne national turc. A l'issue du concours, deux élèves se sont distingués. La cérémonie a vu la présence de l'ambassadeur Noura Turquie au Tchad, Sabri Ergan Abdull. Abdull Keoul, reportage. Ceci est l'un des strophes qui caractérisent l'hymne national de la République turque. C'est là témoin de la maîtrise parfaite par les élèves de la Fondation Marif de Turquie. Comme tout établissement scolaire, l'hymne national révèle une importance capitale. L'hymne national turc, faut-il le rappeler, est écrit et chanté depuis 1921. 97 ans après, il est célébré à travers des concours à la recherche de l'excellence. Inspiré par le poète Mehmet Akif Erzou, l'hymne national turc témoigne la bravoure des ancêtres par la lutte en faveur des droits et des devoirs de la population turque. Ce communiqué nous émane de la mairie de N'Djamena. Madame le maire de la ville de N'Djamena demande à tous les vendeurs à la sauvette exerçant aux abords des voies bitumées de regagner immédiatement les différents marchés de la ville pour exercer leur commerce. Tous ceux qui ne se conformeraient pas à cette mesure verront leurs marchandises saisies et seront sévèrement sanctionnés. Madame le maire attache du prix au strict respect des termes du présent communiqué. La bonne compréhension de tous. A la signature, le secrétaire général Abdoulaye Jacoba Ibet. Quelques actes du chef de l'État. Décret numéro 451 important. Nomination à un poste de responsabilité à la direction générale de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables au Tchad. Monsieur Badour Adam Badour est nommé directeur général de l'Agence pour le développement des énergies renouvelables au Tchad. Un remplacement de monsieur Jean-Paul Matna appelé à d'autres fonctions N'Djamena le 16 mars 2018. Idriss Déby Itno. Décret numéro 452 porte en nomination des membres du conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Les personnalités dont les noms suivent sont nommés membres du conseil de régulation de l'autorité de régulation des marchés publics. Il s'agit de maître Houssainé Philippe, conseiller aux affaires juridiques, à l'éthique administrative, à l'administration du territoire et à la gouvernance locale en remplacement de madame Deyo Julienne. Monsieur Ousmane Abderraman Dugourou, conseiller aux infrastructures et au désenclavement à l'aviation civile en remplacement de monsieur Obounade. Antoine, nous amènerons le 16.8. Idriss Déby Itno. Décret numéro 453 porte en nomination de monsieur Mahamato Gombo, chef de canton Gama, sous préfecture de Gama, département de Dababa, région de Hadjarlamis. Monsieur Mahamato Gombo, d'Ongo s'est nommé chef de canton Gama, sous préfecture de Gama, département de Dababa, région de Hadjarlamis. Le chef de canton est assisté d'un secrétaire et de deux gommiers et bénéficie des allocations mensuelles conformément au décret numéro 628 et 629 par PR par PM du 15 septembre 2016, suffisant. Le secrétaire et les gommiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret 630 par PR par PM du 15 septembre 2016, suivisées. N'Djamena, le 16 mars 2018, Idriss Déby Itno. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne suite des programmes sur Télévue. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada